Salut à tous, bienvenue sur RMC Sport pour l'élection du 7e talent RMC BKT de Ligue 2 BKT. Et le 7e talent de cette saison, c'est Michael Biron, l'attaquant de la S Nancy-Lorraine. Salut Michael, merci d'être avec nous. Salut, bonjour à tous. Nancy qui est 9e de Ligue 2 à 14 points de la 5e place, mais toi tu réalises une magnifique saison, je rappelle tes stats. 12 buts et 2 passes décisives en 26 matchs, tu es donc dans le top 5 des buteurs du championnat. Est-ce que tu penses, comme ça, après 32 journées de championnat, qu'avec l'effectif que vous avez, Nancy aurait pu faire mieux et se mêler à la course pour la 5e place, à ton avis, Michael ? On aurait pu faire mieux. Après, c'était au début, au début c'était un peu compliqué. Il y avait des blessés, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient. Après, on a vu qu'on jouait bien, tout ça. Après, c'est vrai, on voulait être dans la 5e place. Mais avec les blessés, le Covid, tout ça, c'était un peu difficile pour eux. Exactement. Au moins, vous êtes maintenu en Ligue 2 et vous pouvez jouer libéré sur la fin de saison. Je suis très content de t'avoir dans les trophées talent RMC BKT parce que tu as un parcours atypique. Tu as 23 ans, on va revenir dessus et rappeler déjà cette première information. Au départ, le foot, ce n'était pas ton sport préféré. Toi, tu préférais plutôt le handball quand tu étais ado. Oui, c'est ça, je préférais le handball. Tu aurais pu intégrer la sélection de Martinique, notamment vers 13 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, tu as préféré le foot vers l'âge de tes 15 ans. Et à 17 ans, comme tu as commencé à bien jouer dans ton club martiniquais, tu as été repéré par un club suisse. C'était ton premier essai en Europe. Malheureusement, un essai qui ne s'est pas très bien passé. Depuis petit, je faisais des tests. Après, ça m'avait dégoûté. Quand j'étais référentie à Saint-Valancen, j'avais 14 ans, ça m'avait dégoûté. Et après, je suis allé, après, je continuais à jouer dans mon pays. Après, je suis parti en Suisse et puis ça m'a encore dégoûté. Alors, pour moi, le foot, c'était jouer dans mon pays. Oui, exactement. En fait, tu as quitté la Martinique deux fois, ça s'est mal passé. Tu t'es dit finalement, je vais rentrer jouer avec mes potes. Tu t'es mis même à poser des climatiseurs avec tes amis en Martinique. Et puis, la Coupe de France est arrivée et ton club martiniquais a performé contre le club d'Épinal, qui était un club de National 2. Et là, le coach d'Épinal te repère et veut te faire revenir en métropole. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'était après le match. Quand on a fini le match, il est venu me voir directement avec le capitaine. Ils m'ont dit qu'on a des projets et tout. Je me suis dit, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne voulais pas y aller parce que ça m'a vu déjà dégoûté de repartir en France. Et pas pour moi, je suis parti, sinon je n'avais pas arrivé jusqu'à là. Et oui, parce qu'en fait, à Épinal, ça s'est bien passé. Vous avez fait notamment un gros parcours en Coupe de France. Vous avez sorti Sochaux, Lille. Les matchs que vous jouiez à domicile, vous jouiez à Marcel Picot, le stade de Nancy. Et c'est là que Nancy t'a repéré et a voulu te faire venir justement l'été dernier. Oui, c'est tout à fait. En fait, c'est le match contre Lille. Il y avait le match contre Lille qu'ils ont vu aussi. Il y avait du monde. Et plus aussi, c'est vrai, c'est Marcel Picot. Et donc, tu as signé ton premier contrat pro à 22 ans l'été dernier. Donc, enfin, le rêve pour toi, tu devenais footballeur professionnel à jouer en Ligue 2. Est-ce que tu t'attendais à performer autant sur ta première saison avec, je le disais, donc déjà 12 buts marqués et deux passes décisives ? Non, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas déjà à jouer. Je m'attendais à progresser beaucoup. Mais après, comme au fil, j'ai progressé, le coach, il a fait confiance en moi. Alors, moi, je lui ai dit, c'est un peu grâce à lui. Il a totalement confiance en moi. Alors, quand il a confiance en moi, j'ai tout donné. Et je vois qu'aujourd'hui, j'ai 12 buts, deux passes. Ça, c'est un plaisir. Magnifique première saison, effectivement, en Ligue 2. Qu'est-ce que ça change, le niveau professionnel, Mickaël, dans le quotidien ? Déjà, c'est sérieux, c'est tout être sérieux partout. Après, l'animation, c'est aussi très important pour les footballeurs. On rappelle que tu gardes un lien très fort avec la Martinique, puisque tu représentes la Martinique en sélection depuis 2018. Tu as un objectif qui arrive, justement, l'été prochain. C'est la Gold Cup. Ce sera du 10 juillet au 1er août. On connaît déjà deux des trois adversaires de votre groupe, les États-Unis et le Canada. C'est ça, ton vrai objectif en cette fin de saison, justement, briller avec la Martinique dans la Gold Cup ? Ouais, ouais, j'aime bien prier pour mon pays. Parce qu'à l'époque, c'était en demi-finale. Et là, comme la Martinique, c'est un pays très petit, tout ça, on veut nous faire connaître un peu partout. Alors pour moi, cet été-là, c'est ça que j'ai envie de faire avec eux, pour m'arriver en demi-finale. Et ce duel face aux États-Unis, qui est un peu la grosse nation de l'Amérique du Nord, donc ça va être forcément un moment fabuleux pour les joueurs martiniques ? Pour nous, pour jouer dans notre pays, c'est intéressant. Puis pour jouer contre les États-Unis, Canada, ça, c'est un truc. C'était génial. Oui, c'est fabuleux, effectivement, de voir la Martinique à la Gold Cup. Une équipe encadrée par, d'ailleurs, Frédéric Piquion, notre consultant RMC Sport, qui te salue, qui m'a dit que tu lui passeras le grand bonjour à Mickaël Biron, attaquant de l'AS Nancy-Lorraine. Mickaël, on a annoncé ta victoire sur les réseaux sociaux. Et du coup, il y a beaucoup de supporters nancéens qui ont tenu à te poser quelques questions, à commencer par Thomas, qui te demande si tu as l'ambition de ramener bientôt l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 1, pourquoi pas dès la saison prochaine ? C'est à voir, c'est à voir. C'est à voir comment ça serait l'année prochaine. C'est à voir parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont s'améliorer. Je ne sais pas quel projet qu'on aura, alors c'est à voir. Tu penses que dès la saison prochaine, vous aurez une équipe compétitive justement pour vous mêler à la lutte, à la montée en Ligue 1 ? Oui, je pense. Thomas qui avait une deuxième question, il te demande quels sont tes axes de progression, Mickaël ? En quel domaine tu dois encore progresser ? L'efficacité ? L'efficacité, encore plus devant les buts. La technique aussi. Quel est ton meilleur poste ? Parce que c'est vrai que depuis qu'Aurélien Schaedler est arrivé, vous jouez à deux attaquants, tu joues un petit peu derrière lui. C'est ton meilleur poste, comme ça, deuxième attaquant, pouvoir tourner autour d'un pivot ? Oui, moi c'est mon poste, j'aime bien ce poste-là. Surtout si, comme Aurélien, c'était le ballon, et puis moi j'étais une deuxième tour, moi j'aime trop jouer comme ça avec les attaquants. Il y a Kakerinho qui te pose une question, plutôt une question de prolongation de contrat. Est-ce que tu envisages de prolonger ton contrat à Nancy ? Je précise que tu es sous contrat jusqu'en juin 2022. Est-ce que tu te vois bien poursuivre l'aventure plusieurs années avec la Estancy Lorraine ? Ça, c'est une question qui est un peu difficile pour moi. Je ne sais pas, on verra qu'est-ce que ça donne. Tu attends de voir un petit peu pour préciser justement tout ça et voir quelle suite donner à ta carrière. Et puis j'ai une question un peu plus légère de Marc qui te demande, est-ce que tu pourrais poser une climatisation chez lui ? Parce que je le disais, c'est le travail que tu faisais quand tu étais à Martinique, tout juste majeur. Du coup, il t'invite chez lui à poser une clim. Est-ce que ça te dit ? Non, là, c'est fini, ça. Là, c'est fini. Là, c'est le foot maintenant. Tu es entièrement concentré sur le foot et sur Nancy, évidemment. Et puis pour terminer, Mickaël, j'ai quelques questions sans filtre à te poser. Tu me réponds par un nom ou par un mot, sans justification. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Ton coéquipier à Nancy qui mériterait de remporter ce trophée, ce talent RMC BKT, ce serait qui à ton avis ? Pour moi, c'est Amine. Amine Bassi, ouais. Effectivement, meneur de jeu de Nancy. Il y en a toutes les possibles. Il y a Rocha aussi qui est venu. Il y a plusieurs possibilités. Peut-être Kenny Rocha Santos aussi, qui fait une très belle saison avec Nancy. Ton coéquipier qui n'aura jamais ce trophée, qui n'arrivera jamais à le gagner, c'est qui ? Jamais. Tu n'as pas envie de te fâcher avec un coéquipier, Mickaël ? Il y a une époque, il y avait des blessés. On a fait de très bons matchs et les PC sont entournés. Il y a encore des gens qui font de très bons matchs. Alors moi, je ne peux pas dire. Voilà, tu t'en sors bien. Tu dis que tout le monde est bon, effectivement, et c'est encore mieux avec les blessés qui reviennent. Parlons du club de tes rêves. Quel est le club qui te fait rêver pour l'avenir ? Le club de rêve, normalement, c'était le Real. Mais je veux bien jouer en Angleterre, mais à United. Ah, pourquoi pas Manchester United ? Eh bien, écoute, aller jouer à Old Trafford. Justement, c'est ma dernière question. Tu préfères signer à Manchester United ou alors remporter la Gold Cup avec la Martinique ? Franchement, j'aime mon pays. Je ne sais pas, j'aime mon pays, mais je préfère signer à Manchester United. Bon, ben, merci pour ta franchise, évidemment, signée à Manchester United, même si tu vas tout donner avec la Martinique pour la Gold Cup qui sera à suivre l'été prochain. Donc, je rappelle, votre groupe avec la Martinique, avec les États-Unis et le Canada. Michael, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de saison à toi avec Nancy. On espère te retrouver rapidement sur les terrains et puis je te dis à bientôt sur RMC et sur RMC Sports. Salut, Michael ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada